Commentaire de Saint Césaire d'Arles Quand le Seigneur nous dit dans l'évangile, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, nous trouvons qu'il nous commande une chose difficile. Et nous considérons qu'il nous impose un lourd fardeau. Mais si celui qui commande nous aide à accomplir ce qu'il commande, ce n'est pas difficile. Où devons-nous suivre le Christ sinon là où il est allé ? Or nous savons qu'il est ressuscité et monté aux cieux. C'est là que nous avons à le suivre. Il ne faut certainement pas nous laisser envahir par le désespoir, car si nous ne pouvons rien par nous-mêmes, nous avons la promesse du Christ. Le ciel était loin de nous avant que notre tête y soit montée. Désormais, si nous sommes les membres du corps, de cette tête, le Christ, pourquoi désespérer de parvenir au ciel ? S'il est vrai que sur cette terre, tant d'inquiétudes et de souffrances nous accablent, suivons le Christ, en qui se trouve le bonheur parfait, la paix suprême et la tranquillité éternelle. Je voudrais ajouter quelques mots pour bien imager tout cela. Vous êtes dans une voiture, vous savez qu'il faut regarder l'horizon, le bout de la route, et non pas l'obstacle. Parce que si nous regardons l'obstacle, qui est un peu sur le côté, eh bien nous nous y dirigeons. L'obstacle c'est quoi ? C'est toutes les souffrances, toutes les inquiétudes qui nous accablent. Il faut regarder l'horizon, là où est notre destination, celle où est le Christ, la tête du corps. C'est notre pèlerinage sur cette terre, c'est notre direction, et c'est cela que nous regardons. J'ajouterai ces propos du pape. Aujourd'hui, Jésus adresse cette demande si directe et si confidentielle à chacun de nous. Qui suis-je pour toi ? Chacun est appelé à répondre dans son cœur en se laissant éclairer par la lumière que le Père nous donne, pour connaître son Fils. Et il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, d'affirmer avec enthousiasme, tu es le Christ. Cependant, quand Jésus nous dit clairement ce qu'il dit à ses disciples, c'est-à-dire que sa mission ne s'accomplit pas sur la voie large du succès, mais sur le sentier ardu du serviteur souffrant, humilié, rejeté et crucifié, il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, de protester. Et de nous rebeller, parce que cela est en opposition avec nos attentes. Les attentes mondaines. Dans ces moments-là, nous méritons nous aussi le reproche salutaire de Jésus. « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Frères et sœurs, la profession de foi en Jésus-Christ ne peut pas s'arrêter aux paroles. Mais elles requièrent d'être authentifiées par des choix et des gestes concrets, par une vie marquée, par l'amour de Dieu, par une vie grande, par une vie pleine de l'amour de notre prochain. Jésus nous dit que pour le suivre, pour être ses disciples, il faut se renier soi-même, c'est-à-dire renier les prétentions de l'orgueil égoïste et prendre sa croix. Oui, nous aurons à souffrir. Ce sera dur. Il y aura des moments où nous douterons. Mais c'est le chemin du Christ. Il l'a emprunté aussi, et je vous invite à réécouter la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas fait, celle de la croix glorieuse, parce que c'est là où on prend conscience de tout ce chemin qui a été fait par Dieu pour nous sauver. Et nous aussi, nous avons un chemin pour être sauvés. Et nous nous avons un chemin pour être sauvés. Et nous avons un chemin pour être sauvés. Merci.